bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille et tranquille pour les nouveaux abonnés qui nous rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche et de liker et de partager vous voulez souvent le likage et le partage et de vous abonner donc aujourd'hui je voulais nettoyer le four et puis je me suis dit je vais faire la vidéo comme ça si si il y en a qui voudraient aussi faire la même chose donc là je voulais utiliser la touche auto nettoyante pyrolyse donc j'ai je vous ai montré un petit peu l'état du four donc il ya toute la graisse et tout donc c'est c'est bien 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 sale donc là j'ai j'enlève tout ce qui est tout ce qu'on peut enlever en fait à l'intérieur les grilles les parois les grilles des parois donc voilà et puis je ferme je vous montre un petit peu voilà l'état du four donc ça ça arrive quand on cuit les poulets quand on cuit du choix quand tu puis on cuit des trucs qui vraiment qui clabousse donc voilà c'est après four c'est vrai pour cuire on peut pas cuire sans salir donc voilà donc là on va refermer bien sûr on s'assure qu'il y ait personne je veux dire assurez vous qu'il n'y ait pas d'enfants faites le le matin quand les enfants sont à l'école qu'il n'y a personne à la maison comme ça ça permet ça vous permet d'aérer la cuisine et puis voilà moi j'ai un huir poule donc après je sais pas pour les autres donc là je vous montre ce que j'ai fait donc il faut la mettre sur le petit le petit muffin donc ensuite on clique il faut appuyer sur le bouton du milieu ensuite vous allez aller sur la touche auto nettoyante pyrolyse il y a façon quand vous serez dessus il y aura écrit pyrolyse donc pyro de pyrolyse donc ensuite on va appuyer voilà d'abord on appuie sur le 6 le bouton sur le 6 et ensuite on appuie sur le play elle a fait n'importe quoi la mise là donc là c'est bon là c'est et vous voyez là il ya tout qui est bloqué donc il ya la clé donc de façon même si vous voulez ouvrir le four vous pouvez pas l'ouvrir donc c'est parti pour deux heures de nettoyage ça va griller brûler toute la graisse qu'il y a à l'intérieur et puis voilà pour les autres c'est moi qui fait donc que je j'ai mis un produit voilà donc pour pouvoir bien dégraisser là c'est fini et vous voyez un petit peu voilà c'était par rapport à avant c'était bien crade tant qu'il reste encore quelques petites tâches encore sur le côté là mais ça je vais je vais mélanger du bicarbonate de soude et du vinaigre et puis j'ai badigeonné mon four pendant que c'est encore pas chaud 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 mais pendant que c'est encore humide donc voilà vous voyez là même la même la 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 vitre aussi voilà quoi donc là j'ai mis du bicarbonate de soude mélanger avec du vinaigre je que j'ai badigeonné après mon four etc donc là j'ai laissé 30 minutes on peut même laisser beaucoup plus longtemps si vous avez le temps et après j'ai nettoyé une première fois pour enlever le bicarbonate ensuite une deuxième fois encore avec du vinaigre et puis ça nous donne quelque chose de propre donc j'ai pas pu filmer quand j'ai nettoyé à rincer avec le vinaigre mais voilà parce que bon les problèmes de portables se vite ils se déchargent vite et du coup il y a toujours le souci entre que bon l'effet est que c'est pour vous dire que vous pouvez nettoyer votre four sans vous casser la tête donc ceux qui ont la touche pyrolyse et peuvent l'utiliser et je veux dire après des petites tâches par ci par là vous pouvez gratter après il n'y a pas de problème vous voyez comme neuf à l'intérieur donc voilà après vous remettez le matériel voilà que vous avez enlevé et puis voilà après vous faites attention si vous voulez pas trop salir donc c'est vrai que bon voilà quoi vous voyez le résultat à la fin nickel chrome donc impeccable avant de partir en vacances il faut faire plaisir à son électroménager donc on dégivre les frigos on nettoie ses fours et puis comme ça quand on revient tout est propre et puis il n'y a plus qu'à repartir à faire la rentrée puis s'occuper des affaires des enfants etc donc voilà donc là je remets tout en place et puis c'est fini donc voilà écoutez c'est bon donc je pense que j'ai tout dit donc voilà voilà donc je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker parce que vous oubliez souvent de liker et partager et commenter vous me dites ce que vous en pensez et vous me dites quels produits vous utilisez pour nettoyer vos grilles donc à très bientôt assalamualaikum